Maintenant, on se retrouve au sein du port de Cherchelle, qu'on pouvait apercevoir. Il y a plein de bateaux de pêche, vu que c'est un port d'activité. Du coup, on est en train de faire une petite balade pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a et ce qui ne va pas. Vous pouvez apercevoir là-bas, il y a la tour de contrôle, qu'on appelle le Mnara. Elle existe depuis la colonisation française à Cherchelle. Et là, vous pouvez apercevoir les moyens de pêche qu'on utilise en Corée, qui sont traditionnels en Algérie. De l'autre côté du port, on va y aller, on va vous montrer un petit peu la vue, comment elle est. Pareil, parce que derrière, il y a une zone militaire qu'on n'a pas le droit d'approcher. Et on va y aller du coup de ce côté, on se retrouve tout à l'heure. Et maintenant, on se retrouve à la vue de ce port, comme vous voyez. En fait, par ici, c'est la rentrée des bateaux, comme vous voyez. Là où ils vont entrer, ils vont se garer, soit de ce côté, on vient de l'autre côté. Après, nous, on va se déplanter là-bas pour vous montrer un peu. On va faire une vidéo. On se retrouve les amis de l'autre côté du port de Cherchelle. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, mais il y a beaucoup de vagues derrière. Du coup, j'ai un petit doute sur le centre. Bon, je ne vais pas torder, je vais vous montrer directement la vue, comme ça, on pourra y quitter vite fait. Là, il y a un mil qui va vous montrer un petit peu la vue. Avec le beau lever du soleil, par contre, il fait un froid immense. Moi, je n'ai pas l'habitude. Amin, il habite là, du coup, il a un peu l'habitude de faire ça. En tout cas, on va se déplacer directement à la mosquée Rahman. Je ne sais pas si vous. Allez, tout va. En tant qu'aujourd'hui, les amis, enfin, une autre fois, devant la mosquée de l'Evdide d'Arahman, elle s'appelle en arabe, qui était au début, pendant l'âge de la romanité et la colonisation française, une église. Et maintenant, elle est devenue une mosquée à Cherchelle. Comme vous pouvez apercevoir, voilà. Et lorsqu'on tient encore les piliers de l'antiquité roumaine, et qui montrent aussi, qui démarquent les églises qu'on a en France. On peut voir aussi qu'elle ressemble un peu à la maison carrée, qu'on retrouve notamment en ville de Nîmes, au sud de la France. Et là, on a une petite placette qui appartient à cette mosquée. On se retrouve une dernière fois devant un monument qui est historique, là à Cherchelle, et qu'on voit qui est Bab el-Ghal. Ça remplace les Champs-Elysées à Paris, mais c'est là en Algérie. Elle est en cours de rénovation parce qu'elle a subi quelques dégâts pendant les séismes qui ont eu lieu l'année dernière. On se retrouve une prochaine fois dans une autre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications, et de nous inviter surtout pour nos réseaux sociaux, pour avoir des prochaines plus vite que sur Youtube. Allez, au revoir. En plus de ça, c'est vraiment similaire, si on va prendre par exemple la Porte d'Aix de Marseille, parce que c'est vraiment un peu pareil. Allez, merci, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501